Si à tout moment la méta est bonne, on se sent bien, on est décontracté, tu sais que potentiellement on peut faire un tribut de très très grand, donc le niveau n'est pas hors de portée pour nous. Afflaudissement s'il vous plaît pour Mister Poco qui est avec nous, on profite du break. Poco, puisque l'Overwatch League marque une pause et tu nous fais un très joli cadeau avant la reprise du Summer Showdown, ça sera à partir du 11 août, quel bonheur de t'avoir avec nous, tout est ok, tu m'entends bien, t'es bien installé, bien réveillé, tu le disais, tu viens de te lever Poco. Ouais c'est parfait, j'ai mis mon réveil à 9h, je pensais pas que c'était si tout, 18h30 en France, mais c'est parfait ça, je profite de la journée au moins. Ah mais tu joues le jeu, c'est parfait comme tu dis, tu vas pouvoir kiffer la journée derrière. Vous en ce moment, c'est détente, c'est relax, c'est ce que tu me disais, on n'a pas trop de trucs à faire, donc j'ai un petit peu de temps. Ouais c'est ça, là on est censé avoir une semaine off en Overwatch League, personne n'a le droit de scrim, après peut-être que ça va s'adoucir sur la fin de la semaine et que les gens vont pouvoir commencer à s'entraîner, mais pour le moment c'est plus, on joue à d'autres jeux, on s'amuse entre coéquipiers, on prend du repos. Vous avez interdiction de scrim, c'est-à-dire qu'il y a des consignes de la part de l'Overwatch League qui dit, c'est pause obligatoire, personne ne s'entraîne ni rien. Ouais c'est ça, c'est pour éviter que les joueurs burn out, et vu qu'il y a un nouveau patch avec la Junker Queen, tout le monde a envie de commencer à s'entraîner pour prendre de l'avance, mais l'Overwatch League a dit non, une semaine de pause, et on reprendra tout le monde ensemble. Ok, et ça va peut-être leur permettre aussi de faire quelques ajustements ? Potentiellement, oui. Ouais, parce que ce qu'on voit là en Contenders, alors même si c'est pas tout à fait le même patch, je suis pas certain qu'on ait envie en Overwatch League de voir un retour de la gôte, entre guillemets, ou de composition un petit peu particulière. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu de ce qui va se passer dans les semaines à venir pour toi, pour l'Overwatch League, pour London Spitfire, mais avant de démarrer, Poco, ou plutôt pour démarrer, pour commencer, j'ai envie de parler de ton actu la plus récente, c'est-à-dire le Mid-Season Madness Tournament, le premier tournoi où on a vu les meilleures équipes de la zone Asie affronter les meilleures équipes de la région ouest, de la région aînée. Tout se passait à Hawaï, et je crois qu'à Hawaï, pour toi, Poco, c'était la première fois ? Ouais, c'était la première fois, et je m'y attendais pas du tout. Vu que j'étais avec Philippe pendant quelques années, je me suis dit, la chance pour qu'on aille à Hawaï entre Philly et London, je me suis dit, ah, ça va être compliqué cette année, mais on y est arrivé, malgré tout, et plutôt très content d'y être allé, Poco. Et alors, comment ça s'est passé, là ? Je mets un petit diapo avec quelques photos, Poco, parce que, bon, au-delà de l'aspect sportif, on va en reparler, mais qu'est-ce que tu retiens, toi, d'Hawaï ? Les plages sont très, très belles. C'est une destination touristique excellente. Et, non, pour le coup, on s'est tous régalés, même si on n'a pas fait une très, très bonne perf. Franchement, il n'y a aucun regret, on a kiffé. Vous êtes arrivé combien de jours avant que le tournoi ne démarre ? On est arrivé, du coup, deux jours, il me semble, avant que le tournoi démarre. Ok. Peut-être ? Ouais, un. Enfin, on a eu un jour d'entraînement, en tout cas. Ah oui, donc ça s'est enchaîné très, très rapidement. Avant ça, vous avez eu le temps de profiter, parce que là, je vois, il y a quelques photos, vous avez fait un petit peu de tourisme ou pas ? Ouais, on a fait du tourisme après le tournoi, bien évidemment, parce qu'avant, on avait quand même des entraînements, on avait quand même pour objectif d'aller le plus loin possible. Et après, on s'est pas mal régalé quand même. Donc, en gros, vous êtes arrivé 48 heures avant que le tournoi ne démarre, et vous avez été au bout du tournoi, j'imagine, même si à un moment, vous ne jouiez plus, et c'est là où vous avez pu profiter. On voit, il y a des photos où vous étiez allé faire des randos, on voit que vous êtes allé à l'aquarium, il y a eu quelques petites sorties pour l'équipe. Est-ce que ça avait une saveur de vacances ou pas ? Ouais, ouais, carrément, carrément. Tout le monde avait mis de côté Overwatch la défaite. On avait bu la soirée, on avait fait « Allez, c'est pas grave, on oublie. » Maintenant, on s'amuse, on est à Hawaï pendant 4 jours, autant profiter, sert plus rien d'être triste. Et donc, tu nous disais que les plages étaient magnifiques, t'as pu faire bronzette, t'as pu exhiber ce corps magnifique sur lequel tu travailles déjà depuis quelques années, Poco ? Plus que bronzette, je crois que j'ai carrément cramé. J'ai assez mal de partout. Je ne vais pas tarder à piler, je pense. Ah merde, la biafine ! La biafine, Poco, est ta meilleure amie, là ? Non, 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 c'est pas grave. Il faut mettre un petit peu de crème, là, Poco ? Ah, il faudrait, mais c'est pas grave, allez. Il faut hydrater tout ça. J'apprends mes erreurs. Tu veux que je demande dans le chat s'il y en a un ou une qui se porte volontaire pour t'aller un petit peu de crème dans le dos, Poco, ou pas ? Ça, de toute façon, je vais demander à mes coéquipiers. Ok. On a Miss Kiwi qui dit « Il mue, il mue, le Poco mue ». On va avoir une nouvelle version, une version pour la deuxième partie de la saison de Mister Poco. Tu disais, vous avez profité de la plage, on voit photos de rando, tout ça. Est-ce que c'est le genre d'ambiance qui permet aussi de resserrer les liens ? Parce que vous, vous êtes en Gaming House à Los Angeles, mais là, de pouvoir prendre l'avion tous ensemble, d'être dans un nouvel endroit, un endroit un peu paradisiaque, où vous participez aussi à un tournoi, est-ce que tu sens aussi qu'il y a eu, je sais pas, au niveau de l'équipe, une espèce de déclic, où vous avez franchi un peu une étape en termes de team play, de team building ? Ouais, carrément. De toute façon, les équipes, elles deviennent plus proches lors des défaites, généralement. Les gens sont plus ou moins proches, mais lorsque tu perds, tout le monde commence un peu à boire. À partir du moment où ils ont 21 ans, bien évidemment. Ah, boire de l'alcool, d'accord. Ouais, ouais. Et les gens se rapprochent, et on raconte notre vie, il y a tout un système qui se fait comme ça. Et ouais, je trouve que tout le monde a passé un bon moment, tout le monde était très content, et pour le coup, je pense qu'on est prêt à attaquer la semaine prochaine d'arrache-pied. Et alors, Poco, tu dis, vous avez fait un peu la fête, ça a bu des coups, est-ce que t'en as profité pour fêter ton anniversaire sur place ? Puisque Poco, t'as pris 26 ans ! Bon anniversaire ! Merci, ouais, 26 ans, ouais, non, on s'est pas mal régalé pour le coup. C'était l'anniversaire de Backbone en plus. Aussi, ouais. Donc, double anniversaire, et on en a profité. Ouais, t'as eu le droit à un petit cadeau ou pas ? T'as eu le droit de souffler des bougies ? Est-ce que Nuki t'avais préparé un petit quelque chose ? Ou l'équipe même peut-être ? Une petite surprise ? Non, non, pas de cadeau. On se fait pas ça entre nous, on s'était dit. Mais on a pris un énorme gâteau de... Ça s'appelle Cake Factory, c'est un espèce de restaurant où ils font des gâteaux à 2000 calories la part. Oh putain ! Et donc, ouais, mis à part ça, pas de cadeau. Hé, Christopher, il aurait pu te faire un cadeau quand même de te laisser jouer une petite map le jour de ton anniv, le salopard. Je crois qu'on était déjà éliminés le jour de mon anniv, non ? Ah, c'était peut-être le... Alors, je sais pas, parce que pour nous, en France, tu sais, on était en gros un peu décalés. Je sais que nous, on t'a souhaité ton anniversaire en live, et je me demande si c'était pas lors du match contre Florida. Eh si, ouais, c'est possible. Parce que pour nous, le 20, c'était contre Florida. Soir ou fin d'après-midi, je sais plus. Ouais, ouais, ça doit être ça. Mais du coup, nous, le 21, on était déjà éliminés, on était déjà en train de faire la fête. Ah d'accord, ok. C'était presque un deal, c'était dans le script, en fait, pour que Poco puisse profiter de son anniversaire avec celui de Backbone. Bon, bah malheureusement, London Spitfire se fera riversweep. On va en discuter, évidemment, Poco. Mais avant ça, avant, il y a un truc dont j'ai envie de parler avec toi, et ça a dû te surprendre parce que t'as tweeté dessus, c'est le fameux setup du Mid-Season Madness. Alors, Poco, est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta réaction quand tu as découvert ça ? Parce qu'on va pas se mentir, ça fait plus quinzaine commerciale, ça fait un peu la lane dans le sous-sol à l'ancienne que grand tournoi avec, on le rappelle, un million de dollars de cash price. Ouais, bah ça faisait déjà une semaine qu'on était plus ou moins au courant des conditions, et on était là en mode, on demandait à Blizzard est-ce que ça va vraiment être ça ou est-ce que vous êtes en train de travailler sur autre chose ? Après, j'ai posté la photo, je m'attendais pas à autant de... autant de... d'avis et de commentaires de la part de tout le monde, sur Reddit, sur Twitter, partout. Moi, pour le coup, le setup, je le trouvais pas déconnant. OK, c'est pas un énorme setup à la Valorant ou à la Apex où c'est dans des salles devant plusieurs centaines de milliers de personnes, mais il y a beaucoup de challenges que Blizzard doit affronter maintenant à cause des équipes qui se trouvent en Asie, principalement. Du coup, si tu veux faire un tournoi international, c'est très, très compliqué d'avoir tout le monde. Et bon, ma foi, en vrai, ils ont pas mal géré. On a demandé à ce qu'ils changent les bureaux, ils ont changé. Ils ont mis du white noise pour pas qu'on s'entende entre les scrims. On avait des casques à un sonorisant. Non, en vrai, c'était pas si horrible que la photo le laisse paraître, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, vous n'entendiez pas la com' de vos adversaires qui pourtant étaient à à peine 1m, 1m50 de vous. C'était pas trop le bordel, quoi. Non, non, non. À moins vraiment qu'ils criaient à la mort. C'était pas... On pouvait pas les entendre. Et les bureaux, ouais, ont été changés parce que c'était des bureaux qui étaient à moitié arrondis ou... Enfin, c'était un peu chelou, quoi. Ouais, après ça, toutes les autres équipes, c'était plein. Teux. Ouais. Mais nous, nous, bon, c'était des bureaux, nous, on est un peu des combattants de la misère. Vous êtes habitués. Vous jouez à même le sol, non, dans la gaming house parce qu'il n'y avait plus moyen avec l'onde de pouvoir payer des setups à tous les joueurs, quoi. C'est ça. Donne-nous un tapis et on joue et on va se la mettre, quoi. Mais non, du coup, tout le monde s'était plein. Bon, ils étaient un peu branlants aussi, les bureaux, deux, trois détails, comme ça, mais ça allait. Et ce qu'il y avait, en parlant de conditions, est-ce qu'il y avait du ping, du coup, avec les équipes de la région asiatique, notamment ? Est-ce qu'il y avait une différence de condition entre le moment où vous jouiez ? Alors, vous, vous n'avez pas joué contre des équipes asiatiques, peut-être vous avez scrim contre elles ou peut-être tu as eu des échos de la part d'autres équipes. Quand vous jouiez Henné versus Henné, c'était, j'imagine, archi fluide, non ? Ou... Même pas, on voyait. Ah, même pas ? Non, 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 parce qu'on était obligé de jouer sur des serveurs qui se trouvent en Californie, du coup. Ah, ouais. Et donc, on avait quand même 70 de ping, il me semble. Ah, d'accord. Ok, ouais. Et puis, par contre, pour les équipes qui jouaient des équipes de la région asiatique, là, est-ce que le ping montait à 120 ou un peu comme Londres ou Paris la saison dernière ou non ? Non, parce qu'ils avaient trouvé un système où les deux équipes avaient plus ou moins le même ping. Du coup, c'était plus du 80-90 maximum. Ce qui est un peu pénible en fonction des héros que tu joues, mais franchement, pour la plupart, tu ne le sens pas le ping. Ouais, vous avez de toute façon été capable de vous adapter. Poco, alors on va revenir un peu sur votre prestation. On va parler du in-game. London Spitfire a joué trois matchs à Hawaï. Première victoire, archi-encourageante. On était comme des fous. Victoire 3-1 contre Atlanta Rain. Adi n'avait pas menti. Vous les avez démolis. Puis derrière, vous tombez face à San Francisco Shock, le futur finaliste. Défaite 3-1. Vous atterrissez en loser bracket. Vous perdez 3-2 face à Florida Miami après avoir mené 2-0. Si on reprend tout ça dans le détail, ça donne quoi ? Est-ce qu'on peut démarrer peut-être Poco par votre victoire contre Atlanta Rain ? Je le disais, grosse victoire, victoire convaincante parce que Atlanta, derrière, s'est mis un peu en mode Super Saiyan du loser bracket. Ils ont battu Séoul, ils ont battu Houston, ils ont battu Shanghai, ils ont battu Philly. Ils sont tombés de peu face à Glad. Mais face à vous, j'ai presque l'impression que vous êtes leur bête noire. Ils n'arrivent pas à déployer leur jeu. Oui, contre Atlanta, tout s'est très bien passé pour le coup. On n'a pas trouvé de difficulté à part sur Circuit Royal où vraiment, là, Kai s'est réveillé, il nous a claqué la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Et non, pour le coup, toutes nos compositions Reign, toutes nos compositions Winston étaient meilleures. C'était assez simple. Il n'y a pas eu trop de soucis sur ce match. Franchement, tout le monde en est sorti en mode A. Si tous les matchs sont comme ça, ça devrait le faire. On devrait pouvoir aller loin. Il y a eu une espèce de rivalité. Il y a pas mal de, je ne vais pas dire de trash-talking, mais vous aimez bien vous taquiner avec Atlanta. C'est une équipe qui a une grosse identité. Vous aussi, il y a de l'identité, de la personnalité chez London Speedfire. Moi, je commentais ce match et je me souviens que vous étiez donc assis les uns en face des autres et Atlanta Reign, ils n'osaient pas lever le regard. Et vous, vous étiez en mode ultra détendu. Est-ce que vous en avez joué un petit peu ou pas de ces attitudes, on va dire ? Non, pas trop, parce que pour nous, on savait qu'on était la meilleure équipe. Du coup, il n'y a pas réellement besoin d'utiliser de stratagème pour essayer de gagner des parties aléatoires ou je ne sais quoi. Donc vraiment, on s'est juste focus sur le jeu. On n'a pas changé de ce qu'on fait d'habitude et on a juste joué. Vous avez joué, vous avez bien joué et vous avez gagné derrière. Vous étiez confiant après cette victoire parce que quel était l'objectif avant Hawaï, Poco ? L'objectif, je ne vais pas dire un peu caché, mais quand vous discutiez les uns avec les autres par rapport à la méta, par rapport à l'état de forme des uns et des autres, est-ce que vous vous disiez on a vraiment un coup à faire ? Ouais, c'est dur de réellement réaliser dans quelle forme on est avant un tournoi. Mais déjà, cette qualifier à Hawaï, c'est un très très beau parcours. Personne ne s'y attendait. On était là en mode « Ah ouais, quand même ! » On n'est pas les plus nuls. On peut faire quelque chose. Cinq victoires en six matchs, quand même, Poco, et six victoires aussi consécutives si on compte la dernière contre Atlanta. Vous étiez on fire et surtout, vous jouiez super bien. Carrément, carrément. Mais avant Hawaï, on s'est rendu compte que notre composition Reinhardt commençait à s'effriter un peu. On ne gagnait plus autant parce que les équipes ont commencé à contrer notre composition. Ils savent comment jouer contre et tout. Donc ça a commencé à être de plus en plus dur. Et là, on a commencé à pas mal jouer à 10, sur Winson, sur Ball, tout ça. Et donc, il a fallu réapprendre tout en playstyle. Il y a beaucoup d'équipes qui jouaient déjà ces compositions qui avaient de l'avance, qui étaient plus forts mécaniquement que nous. Et du coup, il fallait ramer un peu à contre-courant. Du coup, les résultats en scrim n'étaient pas excellents cette semaine. Donc on ne savait vraiment pas trop à quoi s'attendre. Bien évidemment, l'objectif, ça aurait été de faire top 6 pour être dans l'argent. Mais bon, franchement, on a essayé de ne pas trop se concentrer sur l'objectif. On a juste essayé de se concentrer game après game et voir où on pouvait aller pour être honnête. Puis vous avez pris aussi en expérience de l'expérience aussi face à des équipes comme San Francisco Shock. Moi, j'ai trouvé que vous aviez fait un bon match face à certainement l'équipe qui, avant la finale, moi, m'avait le plus impressionné sur ce mid-season madness, une équipe de San Francisco qui marchait sur l'eau. Oui, carrément. Non, non, mais si on regarde le replay de la game, tout s'est joué à 2-3 fights d'écart. Vraiment, même eux, on leur a parlé après, ils nous ont dit « Ah, vous, c'est très très fort, normalement, vous devriez battre tout le monde, il n'y a aucun souci. » Mais, non, pour le coup, je pense que tout le monde est un peu déçu de ce match. Parce que vraiment, SF, c'est une très très grosse équipe et on les tenait. Si on avait beau finir 2-3 moves, 2-3 actions, ça aurait pu passer. Mais bon, dommage. C'est de la déception vraiment qui ressort de ce match ? Un peu de la déception, quand même. Même si l'équipe est excellente en face de nous, on sait qu'on était vraiment à pas grand-chose de pouvoir le faire. t'es toujours déçu quand tu sais que tu peux attraper quelque chose mais que tu n'y arrives pas parce qu'il te manque un tout petit truc. Je pense que c'est un peu de la déception ou de la frustration. Frustration, mais est-ce que derrière le coaching staff peut-être ou des joueurs d'expérience comme toi vous transformez ça en disant « Ouais, mais regardez les gars, on en est capable ! » Parce qu'effectivement sur ces team fight clés on est peut-être passé un petit peu à côté mais maintenant on le sait, on emmagasine de l'expérience et ça va nous servir pour la suite. Oui, bien sûr mais on a un très bon coach qui nous met directement il ne faut pas être triste les gars ça ne sert à rien de toute façon le match est perdu et je crois que pour le coup c'est l'une des meilleures équipes de la ligue ils n'ont pas perdu un match dans la saison ils sont je ne sais pas combien ils sont en 12-0 personne ne s'attendait à ce qu'on soit là tous les discours remotivants et pour le coup personne n'était triste dans l'équipe juste un peu un peu déçu pas triste Ouais parce que vous sentiez qu'ils étaient prenables que vous auriez pu les surprendre et que ça s'est effectivement joué à pas grand chose vous atterrissez du coup en loser bracket moi je le dis souvent en loser bracket c'est une nouvelle compétition qui commence parce que là tu n'as plus le droit à l'erreur Poco si tu perds t'es out vous tombez contre Florida Mayhem vous les aviez déjà joués ça avait été relativement en close en saison régulière je crois que vous l'aviez emporté 3-2 là vous démarrez tambour battant vous menez 2-0 et qu'est-ce qui se passe derrière parce que j'imagine que c'est le match qui vous laisse le plus de regret parce que si tu me dis que vous étiez amère après San Francisco choc là contre Florida des boules rouges comme dirait Hardest non la défaite quand Florida elle énerve un peu elle nous rappelle énormément la victoire qu'on avait eue contre eux lors de la saison régulière c'était quasiment la même chose sauf que la dernière map on l'avait gagnée on était en 2-0 et après on est très mauvais sur les maps les maps et l'autre il faut savoir que c'est pas notre fort du coup 2-1 et Florida c'est une équipe très momentum pour le coup une fois qu'ils gagnent la confiance ils commencent à tirer mieux ils commencent à crier un peu plus ils commencent à jouer un peu plus cool ils ont plus rien à perdre et ouais 2-2 et après une fois nous on commence vu qu'on a pas énormément d'expérience en LAN il y a les nerfs t'es là t'as plus le droit de perdre faut pas déconner du coup tu te brides un peu t'as des actions que tu devrais faire mais que tu vas pas faire parce que t'as peur de perdre et à partir du moment où tu entres dans cette mentalité tu joues pas pour ne pas gagner tu joues pour ne pas perdre c'est là que tu perds pied et qu'il n'y a aucune chance que tu gagnes ouais là encore ça s'est joué à pas grand chose fin du match vous êtes dans dans quel état moi je me souviens forcément énormément de déceptions qui prend la parole dans ces moments là est-ce que vous vous regroupez est-ce que c'est Christopher qui fait une espèce de discours est-ce que des joueurs d'expérience comme toi ou peut-être même un un Adi je sais pas vraiment quel est le leader chez London Spitfire tu vas peut-être pouvoir nous dire mais quels ont été les mots après la fin de ce match ouais bah tout le monde est un peu tout le monde est un peu sonné et il y a la pression qui redescend bien évidemment mais non on se regroupe tous dans le dugout du coup c'est là c'est là où les coachs et les joueurs qui ne jouent pas regardent le match et non c'est Chris qui nous fait un qui nous fait un speech et qui nous dit que bah c'est pas grave c'est le meilleur moment de perdre et qu'on engrange de l'expérience et qu'il faudra revenir plus fort pour le prochain tournoi et plein de trucs archi motivants comme ça mais non pour le coup c'était une défaite très 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 triste celle-là pour le coup on a on a énormément travaillé pour arriver à ce tournoi on pensait faire un peu mieux surtout contre Florida tout le monde était un peu un peu chagriné pour le coup et il nous a fallu quelques heures avant de avant de pouvoir rebondir jusqu'à ce que ton anniversaire arrive et que là derrière ce soit let's go c'est la fiesta Poco quel bilan du coup tu tires toi de ce tournoi bah bilan perso bilan pour Londres bilan collectif donc et puis bilan aussi au niveau des autres équipes voilà je te laisse démarrer dans l'ordre peut-être bilan pour toi bilan perso j'ai pas trop joué t'as fait une map donc compétitivement j'ai fait une map je l'ai perdu en plus dans la douce donc bilan perso un peu bref je vais pas dire mitigé mais franchement en tant que joueur j'ai pas j'ai pas servi à grand chose j'ai essayé d'apporter de ma de ma guettée de mon énergie à l'équipe afin que tout le monde se sente le mieux possible mais en tant que joueur bah pas grand chose à dire j'aurais aimé jouer plus mais ainsi soit-il c'est parce que la méta est très main tank oriented que tu joues peu depuis le début de la saison c'est un truc j'imagine dont tu as discuté avec Christopher ouais ouais il y a beaucoup de main tank et nous on est une équipe un peu Reinhardt du coup ça aide pas et après c'est soit ça soit c'est on joue du Sigma et Sigma c'est pas forcément mon meilleur champion j'ai un peu de mal dessus du coup les trois accumulés ça fait que bon Adi est très très bon et pas de raison de pas le faire jouer pour moi la concurrence est saine entre vous je veux dire c'est quelque chose qui vous tire tous les deux vers le haut vous discutez pas mal l'un avec l'autre ouais ouais carrément bah la concurrence est saine parce que lui joue main tank et moi je joue off tank donc à partir de ce moment là il n'y a pas de problème je trouve que les concurrents sont assez bizarres à partir du moment où tu as deux off tank ou deux main tank dans une équipe qui joue pour le même rôle là ça peut commencer à être un peu ambigu mais là à partir du moment où je sais que ils jouent main tank et moi je joue off tank il n'y a pas trop de problème à ce sujet là est-ce que c'est un truc auquel tu t'attendais à avoir entre guillemets aussi peu de temps de jeu je ne sais pas trop je savais qu'avec OVH2 il n'y allait y avoir plus qu'un tank du coup qu'il fallait faire il fallait faire des compromis qu'il fallait il y en avait un sur le banc c'est obligé après aussi peu de temps de jeu là ça fait on est à la moitié de la saison j'ai pas joué énormément de maps c'est vrai que je pensais peut-être en voir plus de jouer mais après ouais comme je t'ai dit c'est la méta et c'est ce qui va en fonction de l'équipe le mieux moi pour le coup je ne vais pas être le salopard qui va être oh non je veux jouer plus parce que ça vraiment c'est le pire comportement dans une équipe et non il faut c'est la vie j'essaie d'aider l'équipe au mieux en dehors du jeu et et en roulant oui et puis comme tu dis aussi c'est un truc dont tu as pu j'imagine discuter avec Christopher Christopher il est ouvert il ne dit pas juste c'est comme ça et ce n'est pas autrement si tu as des questions parce que c'est important justement de garder une bonne relation aussi avec le coaching staff et que lui maintienne c'est ton cas à toi mais ça peut être le cas aussi d'autres joueurs de maintenir tout le monde dans le projet que tu te sentes vraiment concerné aussi par ce qui se passe quel que soit ton playtime ouais c'est ça non pour le coup il n'y a aucun soucis on est tous on est tous en accord si il y a un problème je veux voir quelqu'un et je lui dis qu'est-ce qui se passe pourquoi et on me donne des réponses il n'y a aucun souci aucun tabou à ce sujet là et non pour le coup on est tous on est tous plutôt contents donc ça c'est ton bilan perso pour le tournoi perso aussi un petit peu par rapport au début de la saison mais pour Londres donc bilan du mid-season madness tu le disais vous aviez beaucoup beaucoup travaillé pour vous qualifier à Hawaï 5 victoires en 6 matchs c'est moi je n'arrêtais pas de le dire c'est ouf quoi enfin vraiment que vous ayez réussi un tel parcours c'est assez incroyable donc bilan ouais collectif on le disait une victoire contre Atlanta et puis derrière la défaite contre SF et surtout contre Florida expérience positive globalement pour l'équipe ouais carrément parce que c'était la première land quasiment pour une grande majorité de l'équipe du coup ils ne s'attendaient pas trop à quoi qu'est-ce qui va se passer il y a beaucoup de trucs stupides comme qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac est-ce que le jet lag ça va être chiant l'étape tout ça le bureau est-ce qu'on va les entendre en face est-ce que je ne veux pas trop avoir la pression tout ça et du coup il y avait beaucoup de points d'interrogation qu'on a éclairci et je pense que bon même si on n'a pas fait un très très bon tournoi cette fois-ci on a toujours un très très bon niveau et j'ai aucun doute pour les prochains qui arrivent si on arrive à se qualifier on fera mieux que celui-ci et on va apprendre de nos erreurs et il n'y a aucun souci pour le coup dessus quand tu dis pas mal de petites questions qu'est-ce qu'il faut mettre dans son sac est-ce que je vais être stressé tout ça toi tu as l'expérience justement des grands matchs et je rejouis une question un peu de JCV est-ce que justement tu discutes avec un peu les rookies ou les plus jeunes peut-être de l'équipe pour les rassurer aussi par rapport à des événements en live qui ne sont pas pareils que quand tu joues dans la gaming house ouais pour le coup tout le monde sait plus ou moins à quoi s'attendre mais ouais j'essaie d'être le déconner en mode ah fais gaffe il va se passer ça ou ah putain t'as mis du shampoing dans ton sac alors qu'on est à l'aéroport on peut pas faire ça c'est plein de des taquineries des trucs tranquilles pour faire baisser la pression pour vraiment qu'on soit là tous pour passer un bon moment et qu'il n'y ait aucun souci et overall alors le niveau des autres équipes Poco t'en as pensé quoi sur ce tournoi je pense que le niveau global n'a jamais été aussi dur de le phraser n'a jamais été aussi aussi serré stack j'ai envie de dire il n'y a pas de top équipe comme il y a eu les saisons précédentes avec des chocs ou des shangai qui sont vraiment injouables là cette année il y a des équipes qui sont très fortes il y a des gladiateurs il y a des chocs tout ça mais tu peux quand même aller les titiller tu peux quand même leur prendre des maps tu peux gagner beaucoup de teamfights et non pour le coup ça nous laisse ça nous laisse de l'espoir parce que vraiment si à tout moment la méta est bonne on se sent bien on est décontracté tu sais que potentiellement on peut faire un truc de très très grand donc le niveau n'est pas hors de portée pour nous il y a une question que tout le monde se pose pourquoi après ce tournoi parce que c'est la première fois que la région ouest rencontrait la région est est-ce que N est supérieur à Asie et je pense que oui je pense que oui pour le coup ça fait pour moi deux saisons en auarchique que la région N est plus forte pourquoi je ne serais pas dire mais pour le coup je pense que la région N est dominante peut-être parce qu'il y a plus d'équipes les entraînements du coup sont meilleurs et et non pour le coup ça s'est vu parce qu'on n'était pas dans les meilleures conditions mais mais on a bien perf plus de polyvalence peut-être il y a plus d'équipes il y a plus de playstyle plus d'identité mais aussi j'ai l'impression des équipes qui sont un peu en avance sur la méta on a vu notamment Shanghai vraiment struggle se mettre à jouer du Doomfist alors que c'est un truc qu'on ne les avait pas vu jouer avant on a vu Seoul on a vu en fait les grosses écuries notamment en grande difficulté moi j'ai été archi surpris je ne sais pas ce que tu en as pensé toi ouais pour le coup je regardais pas mal les matchs de fusion cette année et je l'ai trouvé en dents de scie un peu je ne savais pas trop quoi m'attendre j'étais là en mode pourquoi ils perdent contre ces gens-là pourquoi ils gagnent contre ceux-là je ne comprends rien qu'est-ce qui se passe mais non surpris parce que Shanghai rien n'a changé chez eux c'est toujours les monstres individuellement et les monstres au niveau du coaching staff qu'on connait donc on était là en mode ils vont encore rouler sur tout le monde ils vont être trop forts ils vont être injouables mais après ils sont dans des conditions qui ne sont pas terribles actuellement est-ce que OVH2 ça marche bien pour eux avec un seul tank il y a plein de questions qui rentrent en jeu comme ça et donc tu n'as pas forcément les réponses en tant que spectateur et ouais non pour le coup surprenant un petit regret de ne pas avoir joué une équipe de la région asiatique parce que je sais qu'Adi dans une interview qu'il avait donnée avec Iska je crois enfin avait dit moi j'ai vraiment envie qu'on joue une équipe de la région APAC pour leur montrer ouais bah ouais carrément c'était le but pour nous d'un tournoi international d'aller à Hawaii pour jouer des équipes asie mais malheureusement le bracket du tournoi ça fait que on était à l'opposé malheureusement mais bien évidemment on voulait tous jouer des filiers on voulait jouer des Shanghai voir ce que ça donnait surtout avec notre playstyle de Renard May tout le monde en est né ici c'est plus ou moins jouer contre tout le monde ils ont ils ont fait on doit leur faire ça alors qu'en Asie on a scrim 2-3 fois contre eux et les types étaient perdus ils étaient là en mode mais qu'est-ce qu'ils font ces fous malades c'est pas possible et donc ça aurait été marrant de les rencontrer en tournoi je pense j'allais te demander si vous aviez eu quand même l'occasion de s'entraîner contre eux parce que l'Adi disait si on peut ne rien montrer à l'entraînement et ne pas jouer contre eux pour vraiment les surprendre en offi on le fera mais ça a quand même été le cas vous avez eu un peu de practice ouais 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 on était obligé d'avoir du practice parce qu'il y avait des temps d'entraînement précis en fait on pouvait pas s'entraîner toute la journée on pouvait s'entraîner que 4h par jour maximum et il y avait une autre équipe en face de nous qui avait 4h par jour et donc on était obligé de jouer contre eux ou contre des équipes contenders mais les équipes contenders jouaient pas le même patch que nous donc c'était vraiment assez bizarre pour s'entraîner et donc ouais on était obligé de jouer contre des équipes asie et c'est la vie et ça se passait bien pas trop mal ouais t'as eu l'occasion de t'entraîner contre Philly justement ton ancienne équipe ouais on les a jouées moi personnellement j'ai pas joué moi j'étais à la cool en train de les regarder ouais et non pour le coup ça s'est pas trop mal passé je me rappelle plus trop du score mais on était pas on était là en mode A ouais on pensait on pensait que ça allait pire se passer pirement c'est plus parlé ça allait être pire mais non pour le coup c'était serré tu disais que le niveau général était hyper serré assez homogène en fait que tout le monde pouvait plus ou moins taper tout le monde mais il y a quand même deux équipes qui se démarquent si c'est où les Shanghai ont déçu Gladiators et San Francisco Shock eux pour le coup ont régalé ils se sont retrouvés en finale winner ils se sont ensuite retrouvés en grande grande finale moi j'ai l'impression que c'est deux équipes qui ont un petit coup d'avance sur le reste tu vois bon on discutait ça fait des balles les power rankings tout ça mais il y a pas mal de gens qui mettent Gladiator SF et ensuite tu sais un gap avant le reste des équipes qui lui pour le coup est très très stack qu'est-ce que t'en penses toi est-ce que tu considères que Gladiator et SF Shock sont sur une autre planète aujourd'hui ou ont de l'avance en tout cas à mi-saison ouais non je pense qu'ils ont carrément de l'avance Gladiator sont très très forts en même temps quand tu regardes le roster de Gladiator il y a vraiment que des super stars c'est assez exceptionnel d'avoir fait un roster comme ça et donc ouais c'est dur pour le coup c'est dur d'aller les taper et de vraiment gagner tu t'imaginerais jamais gagner 3-0 contre Gladiator ou 3-0 contre Shock à chaque fois que tu vas les jouer ça va être un match archi serré et ouais non pour le coup ils ont de l'avance ils ont des monstres en joueur ils ont des monstres en coach c'est dur et ils s'entraînent beaucoup l'un avec l'autre je crois ces deux équipes qui scriment énormément l'une contre l'autre parce que comme c'est les deux meilleures équipes en gros elles se challengent un peu ouais ouais c'est souvent ça en ouvrage les équipes en haut du tableau jouent contre les équipes en haut du tableau parce que sinon elles n'ont rien à apprendre à jouer contre des équipes poubelle tiers et du coup ça crée des ça crée des écarts de niveau qui cessent d'augmenter et les pauvres équipes en bas du tableau qui jouent soit des équipes en contenders soit des équipes poubelle elles sont là elles restent nulles et c'est très difficile de sortir du bas de tableau pour le coup nous on avait on avait très peu de bons scrims au début avec London parce que tout le monde pensait qu'on allait être nul qu'on allait qu'on allait faire 20ème de la saison du coup on avait pas de bons scrims contre les top 6 équipes et c'était dur c'est dur d'avoir des bons entraînements mais une fois que tu te sors de ce bas milieu de tableau là tu commences à avoir un calendrier avec des bons entraînements et des équipes qui rigolent pas et chaque scrim faut donner sa vie sinon sinon tu te fais fouetter bah ouais elles ont le choix en fait mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être eu un changement au moment où vous avez joué les Los Angeles Gladiators et je me souviens d'un mode push notamment où vous les aviez no map enfin ils avaient pas existé et où bon derrière même sur Twitter tout ça et j'avais l'impression que malgré la défaite 3-1 vous aviez gagné le respect et que j'ai le sentiment que peut-être derrière ça a pu débloquer la situation et que vous avez pu accéder aussi à des scrims plus qualitatifs et même un petit clin d'oeil des Gladiators qui se sont mis à jouer des compos que vous jouiez vous ouais carrément c'était un match super séressant en plus on était à deux doigts de le gagner comme celui de SF au tournoi et et ouais tout le monde a commencé à nous respecter un peu je pense même si en scrim le truc d'avoir des scrims très forts c'est que tu te fais casser la gueule toute la semaine toute la semaine tu te dis putain c'est chaud est-ce qu'on va pouvoir gagner contre Boston ou est-ce qu'on va pouvoir gagner contre Paris parce que vraiment tu te prends des droites sur droites c'est très compliqué de rester debout et ouais c'est chaud et après généralement avant le match on joue une équipe une équipe nulle soit une équipe nulle en contender soit une équipe nulle du bas de tableau et là on gagne le scrim 6-0 et tout le monde est là en mode allez les gars on va gagner trop facile et c'est comme si tu t'entraînes pour l'armée tu mets un sac à dos de 20 kilos et une fois que tu vas au combat t'as pas le sac à dos et t'as l'air oh bah putain c'est facile tranquille les gars sont nuls en face et là c'est pareil pour le coup donc ouais la semaine est difficile mais le match est facile c'est l'objectif